Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nath et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Appel Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Samuel Ganes, praticien en Ayurveda, professeur de yoga et instructeur en spirothérapie. Nous allons parler du mental, qui est l'une des trois composantes de notre être et de comment l'apaiser pour pouvoir apporter un bien-être global, en passant par cet axe de l'intellect. Bonne écoute. Bonjour Samuel, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour Samuel. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver. Je suis très, très content parce qu'on a déjà parlé ensemble il y a à peu près deux ans, je crois. J'étais sur l'un des premiers podcasts et je suis très content d'être venu. Et je voulais en même temps vous dire bravo parce que vous avez bien grandi dans ce podcast. Et il y a vraiment des sujets de qualité. Pour les gens qui aiment l'Ayurveda, je trouve que c'est un podcast essentiel maintenant. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, Samuel, on t'avait reçu dans l'épisode 7. Et là, aujourd'hui, on en est au 63. L'épisode 7, c'était sur le yoga et le pranayama. Donc, j'invite aussi les personnes qui souhaitent aller écouter cet épisode-là à aller te retrouver dessus. Alors, comme disait Lorraine en intro, tu es praticien en Ayurveda, tu es professeur de yoga et tu es aussi instructeur en spirothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le souffle, que l'on appelle aussi pranayama. Tu es auteur de 4 livres qui sont parus aux éditions Erol. Le premier qui date de 2014, c'était Ma leçon de méditation. Et puis ensuite, Mon coach Ayurveda en 2018, un livre qu'on recommande beaucoup et que tu as justement réédité en 2021 avec plein de nouvelles infos dedans. Donc, hyper intéressant. On le recommande, on mettra bien entendu toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et puis, un peu plus récemment, 50 exercices de yoga et 50 exercices d'Ayurveda 2020-2021. Donc, voilà. Est-ce que c'est bien exact, tout ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, Mon coach Ayurveda, on l'a réédité. J'ai rajouté des choses parce que c'était bien le réédité. Donc, il vient de ressortir le 8 avril. Donc, on est passé de 3 programmes à 9 programmes selon les prakritis. Voilà. Donc, il y a un coach, enfin, il y a un auto-coaching pour chaque institution. Et puis, effectivement, 50 exercices de yoga qui est sorti au mois d'octobre l'année dernière. Et puis, 50 exercices d'Ayurveda qui est aussi très intéressant. C'est plutôt les 50 exercices d'une collection qui est un peu comme un cahier interactif. Et c'est des petits exercices, comme son nom l'indique, qu'il y en a 50. Et voilà, ça permet de cheminer à travers une discipline. Et voilà, c'est assez intéressant parce que c'est un côté plus pratique que juste théorique. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Ok. Alors, dans tout ça, aujourd'hui, on te reçoit pour aborder Mano Viapara. On va bien entendu donner la traduction après. Mais Mano Viapara, donc on va considérer le mental aujourd'hui. Comme disait Lorraine en intro, donc le mental qui fait partie des trois axes de l'être. Alors, pour commencer, tu vas peut-être pouvoir nous définir ce qu'est Mano Viapara. Peut-être expliquer aussi les termes sanscrit. Exactement. Alors, Mano Viapara, effectivement, c'est un des trois piliers de l'Ayurveda dans la pratique, on va dire. Puisqu'on a aussi Viara, qui est l'environnement, donc les rituels de vie, comment on choisit. Et puis, on a Ara, l'alimentation. Et puis, on a son Mano Viapara. Ce sont les trois grands piliers des pratiques d'Ayurveda. Mano, c'est Mana, ça veut dire le mental. Et Viapara, alors Viapara, on dit souvent que c'est l'activité. Ça peut être aussi la vocation ou l'échange. C'est très bien, les termes sanscrit, ça peut avoir jusqu'à 32 significations. Donc voilà, mais en gros, c'est ça. Donc, on est à la fois sur une considération, donc bien sûr, de l'activité cérébrale, mentale, mais également sur les échanges. Ce n'est pas inintéressant de considérer aussi cet aspect-là, parce qu'on est sur les idées, sur ce qu'on reçoit et ce qu'on donne aussi d'un point de vue mental. Donc bien sûr, on est sur une discipline qui est pour équilibrer le mental. Souvent, on parle d'équilibre, comme dans toutes les notions d'Ayurveda et de yoga aussi, enfin, tout ce qui est culture védique. Dans le bien-être, l'idée, c'est d'amener un équilibre. Donc là, en l'occurrence, c'est, on va dire, une mine de pratiques qui permettent justement d'amener de l'équilibre mental. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, la plupart de ces techniques ont été énormément reprises dans les nouvelles méthodes aujourd'hui, comme l'autosuggestion. Si les suggestions parlent de ça, on va en parler. Mais c'est très intéressant de comprendre que parfois, en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures crèmes. Et à chaque fois, on se rend compte que l'Ayurveda, en fait, a toujours été pilier. Et que derrière, c'est que de ressucer. Exactement. Tout est issu de cette sagesse ancestrale, finalement. Et du coup, on parlait du fait que le mental fait partie de... C'est une des trois composantes de l'être. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les autres axes, les trois axes, en fait, dont le mental ? Alors souvent, en tout cas, moi, c'est ce que je développe dans la triade védique, qui est une méthode que j'ai mise au point, qui est issue d'ailleurs du concept védique. C'est l'axe spiro, donc tout ce qui est spirituel, mais aussi qui est de l'ordre de la respiration. Parce que je dis toujours que spiro, on le retrouve dans respirer, inspirer, expirer. Donc le spiro. Spiro, ça veut dire en fait la spirale. C'est la méthode. Donc c'est le périodique. Donc on va y mettre dedans aussi tous les dhinacharyas, donc les rituels, journaliers. Voilà, on peut y mettre aussi jvara, qui est donc la conscience du sacré, puisqu'on est aussi dans quelque chose de spirituel, énergétique. Ensuite, on a le soma. Donc tout ce qui va être ara, l'alimentation d'abord. Mais on a aussi la pratique du yoga. On a aussi les pratiques de relaxation du corps. Et ça, dans la yoga, on en a beaucoup. Par le massage, voilà. Il n'y a pas que la mianga, en gros, tous les autres, voilà. Et puis on a le psycho. Voilà, le psycho qui est donc, en grosse partie, c'est Manoviapara. Alors après, on peut les inclure dans Manoviapara ou les mettre à côté. C'est Diana, la méditation, qui est faite pour apaiser. Et puis moi, je mets souvent aussi en avant le bodha. Le bodha, ça veut dire l'éveil, ça veut dire l'ouverture. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient beaucoup aussi dans le yoga. C'est-à-dire, dans le yoga, il faut lire les textes sacrés, dans le fameux niyama. Mais en gros, c'est l'idée d'aller s'ouvrir aux autres. Donc d'aller effectivement dans l'ouverture pour se cultiver, en fait. Pour être riche et aussi pour s'évaluer. Parce que c'est vrai qu'on va le voir après dans Manoviapara, mais il y a un truc qui s'appelle le vadiaya, se connaître soi-même. Et on ne peut pas se connaître soi-même si on ne connaît pas les autres. Parce qu'on est toujours sur des échelles de valeur. Comment s'estimer si on est riche ou si on est pauvre, si on est chanceux, si on est privilégié ou pas, en fonction du monde qui nous entoure. Et puis c'est aussi une notion de réguler les choses et de considérer l'autre, et surtout de se considérer soi par rapport à l'autre. Donc ça, on est déjà dans une forme d'équilibre mental. Il y a une chose assez compliquée quand on parle du mental, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui est immatériel. Exactement. Comment tu vois ça ? C'est intéressant de considérer que de toute façon, l'immatériel est très présent dans la culture védique. Alors encore plus dans le tantrisme, qui est juste avant la culture védique, puisqu'on a toutes ces représentations, même si elles se posent sur l'anatomie, on a les chakras, qui sont quand même des vortex énergétiques. Donc tout ça a fait aussi le lit de toute la culture New Age, qui s'en est bien inspiré, pour aller même dans des formes un peu d'obscurantisme, puisqu'après on peut un peu manier, manipuler les gens avec ça, c'est un peu des fois le problème. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs ce que dit beaucoup la Yurveda, c'est qu'on n'est pas que dans le matériel. On a les fameux srotas, vous savez les fameux canaux, c'est une des considérations avec les datus, qui sont les tissus, avec les dosha, qui sont les humeurs. Et bien les srotas, il n'y a pas que les srotas qui sont matériels, il y a aussi les srotas immatériels. La parole est un srotas, la vue est un srotas, la pensée est un srotas. Donc c'est intéressant de considérer que la culture védique a toujours mis exactement à égalité ce qui est matériel, c'est-à-dire du sang qui va passer dans des veines, de l'air qui va passer dans une gorge, puis dans un traché, puis aller jusqu'au poumon. Voilà, un aliment qui va partir de la bouche, qui va ressortir par en bas, ou même des liquides, mais aussi la pensée, mais aussi la vue, à travers les sens, voilà, la parole, tout ça sont des srotas. Et c'est ce qu'on appelle les fameux srotas immatériels. Donc l'immatériel fait vraiment partie de la yurveda. Et c'est d'ailleurs ça qui pose des fois problème aux gens, parce qu'ils ne comprennent pas quand on leur dit que c'est une médecine spirituelle. Spirituelle, parce que c'est ça, c'est vrai, on est dans quelque chose de spirituel. On croit, bien sûr, à la force des idées, à la force de la construction du mental, c'est ce qu'on fait d'ailleurs tout à fait avec Mano Vyapara, c'est-à-dire qu'un mental, ça se construit un équilibre, ça se construit à travers la méditation, à travers sa fonction de pensée. Moi, il y a une phrase que j'aime bien et qui est très vraie et qui reflète un peu ce qui pourrait être l'essence de Mano Vyapara, c'est qu'on est responsable de ce que l'on pense. Et c'est tout à fait vrai, on est responsable de ce que l'on pense. Alors, pas tout à fait quand on est enfant, parce qu'on est aussi, malheureusement, ou heureusement, parfois, le résultat d'une éducation. Mais il faut savoir que cette éducation, à tout moment, on peut la casser, on peut la remettre en question, on peut la discuter. Et c'est d'ailleurs le principe même aujourd'hui de la fameuse xénophobie systémique, qui est vraiment à remettre en question et qui est en train d'être mise en question, et c'est ça qui est génial. Que ce soit la misogynie, que ce soit l'homophobie, que ce soit le racisme, on est en train de casser les choses et de se dire en fait que, parce que, bien sûr, que le racisme, vous avez des gens qui peuvent être ce qu'on appelle racisés et qui sont racistes. Il y a des homosexuels qui sont homophobes. Vous avez, voilà, et on a plein de choses comme ça. Donc, on a des gens qui sont eux-mêmes issus d'une forme, on va dire, de xénophobie, mais qui font eux-mêmes partie de cette xénophobie parfois. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un système. C'est systémique. Le systémique, c'est implanté dès l'enfance par notre éducation. Et malheureusement, on a eu pendant très longtemps des éducations qui nous ont fait croire que telle ou telle chose était vraie. Et puis aujourd'hui, ce qui est génial, et c'est vrai que ce qui arrive aujourd'hui, c'est une vraie révolution en un point de vue du mental. On est en train de dire, mais non, en fait, c'est faux ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On est en train de se libérer de plein de choses au niveau du mental. Oui. Alors, ça prend du temps, mais ce qui est génial, c'est de voir un peu aussi les nouvelles générations. On a des nouvelles générations qui pensent d'une façon, des fois, ils ont une liberté d'esprit qui est folle. Alors, il y a aussi l'autre côté de la pièce qui n'est pas forcément... Parce qu'il y a toujours deux faces dans une chose. Et il y a aussi l'autre, le pendant, qui est malheureusement ces réseaux sociaux, qui sont aussi une espèce de dépendance du matériel par l'immatériel. Enfin, voilà, et puis toutes ces influences. Voilà, mais on va en parler justement à travers le manœuvre. Il n'y a pas là, parce que là, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Mais voilà, il y a une vraie libération du mental. Et puis, c'est vrai, on a vraiment une génération... Quand j'ai une génération, je généralise, parce que bien sûr, il y a quand même des gens qui sont toujours, malheureusement, dans un bourbier systémique, voilà, à travers des codes de pensée. Mais ça se libère quand même. Ça se libère et c'est intéressant de voir que ça se libère de plus en plus. Et puis, il faut rester positif et dire que ça va se libérer. Oui, et puis on se rend compte que c'est nécessaire, en fait, de libérer le mental, d'apaiser le mental, puisque comme tu le disais, ça fait partie des trois composantes de l'être. Donc, on ne peut pas grandir en tant qu'être sans apaiser son mental. Et quand on va... Justement, c'est le but de l'épisode. Quand on va chercher à apaiser le mental, on va pouvoir travailler, on va pouvoir aller sur différentes voies qui vont permettre d'apporter le bien-être par l'axe de l'intellect. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces différentes voies qu'on peut utiliser pour ça ? Alors, peut-être le plus important et le plus intéressant déjà à considérer, c'est le fameux Mano-Chamtam. Le Mano-Chamtam, donc Mano, on est toujours à Mano, comme on n'avait pas là, donc le mental. Et Shamtam, ça veut dire l'apaisement, c'est apaisé. Et le Mano-Chamtam, ce n'est pas très connu, d'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'est l'apaisement du mental. Alors, l'apaisement du mental, il passe déjà par deux considérations qui sont la considération ou la non-considération. la considération, c'est-à-dire, je vais considérer ce qu'on me dit ou ce que j'ai comme information et je vais en faire quelque chose ou alors, au contraire, la non-considération, c'est-à-dire, je vois quelque chose arriver et je vais m'en détourner. Alors, ça peut être une forme de mépris pour certaines personnes, mais parfois, se dire, ben non, là, je vais éteindre mon téléphone, tiens, là, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui volontairement se disent, ben moi, je ne vais plus sur Facebook, je ne vais plus sur Instagram, je ne vais plus, c'est-à-dire, je me détourne de choses qui me font du mal et j'essaie de m'apaiser et c'est une chose qui est quelque part mature et intelligente. Mais il y a aussi la considération parce que, alors là, on revient aussi au dosha, c'est très intéressant de voir ça, mais bon, les kaphas savent très bien faire la non-considération, les kaphas, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, je vais me recoucher, voilà. Peu importe, le monde peut s'écrouler derrière du moment que mon lit est paisible et chaud et ça va très bien et puis on verra demain, on verra plus tard, c'est tranquille. Et puis on a les deux autres qui sont les Vata, les Pita. Alors le Pita, c'est ce que je dis que je fais souvent, le français est très Pita, c'est-à-dire que le Pita, les réseaux sociaux, c'est son monde, c'est sa nourriture, c'est-à-dire que ça va être le moment où je vais pouvoir me taper dans le tas, et puis je vais pouvoir montrer que j'ai raison et puis je vais pouvoir te dire mais non, voilà, et puis je vais même pouvoir peut-être m'insulter, ça va me faire du bien là, je vais me défouler, ça va me faire vraiment du bien. Et puis il y a le Vata qui est aussi dans l'hyperactivité, donc qui est toujours excité au niveau de ses yeux, donc voilà, la moindre image, le moindre truc, le moindre machin, il zappe, il zappe, il zappe, et puis voilà, et puis du coup il oublie des choses, donc ça lui permet d'être dans l'hyperactivité non-stop, parce qu'il y a aussi un côté très psychoactif dans les réseaux sociaux. Toutes ces images, Instagram par exemple, c'est pas vraiment du fond, c'est plutôt de la forme, et du coup ça génère une espèce d'hyperactivité qui est vraiment profitable au Vata, que les Vata adorent regarder plein d'images non-stop, sans avoir presque à réfléchir, passer d'un truc à l'autre, hop 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 hop, et ils ont besoin de ça. Et d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de générations qui ont tendance à faire ça le soir justement, c'est pour ça que du coup ils se couchent très 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 tard, parce qu'ils restent sur leur téléphone, ils sont en même temps dans un contentement personnel, c'est pour ça qu'il faut comprendre la nature des gens par la Ayurveda, parce que si vous avez, et ça arrive souvent, des gens qui sont très Vata, le fait de se défoncer les yeux sur les réseaux sociaux jusqu'à 3h du matin sur un téléphone, c'est un plaisir pour eux, c'est un vrai plaisir. Et si vous commencez à comprendre ça, vous savez déjà comment les prendre de biais pour essayer tout doucement d'éradiquer cette chose-là. C'est un plaisir, mais sur le long terme, il fait du mal comme plaisir. Oui bien sûr, bien sûr. Et c'est pareil d'ailleurs pour les Pita, enfin voilà, les Pita, c'est moi qui ai raison, enfin voilà, ce truc de non, c'est toi qui attore, c'est moi qui ai raison, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant d'ailleurs de voir cette mentalité qui ne serait pas du tout la même chez les Indiens. Moi, je relate toujours cette chose que j'adore, c'est quand on parle du temps, on va prendre Ganesh pour prendre un exemple, on parle de Ganesh et le fait qu'il incordonne mais une tête d'éléphant. Et puis on va demander à une personne, pourquoi Ganesh, il a une tête ? Ah, parce qu'en fait, c'est Shiva qui est à côté de la tête, donc qui raconte l'histoire avec la version de Shiva. Puis il y a quelqu'un qui est au côté de Shiva, ah non, 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 moi j'ai pas entendu ça, moi j'ai entendu que c'était en fait Agni, le dieu du feu qui s'est penché sur son berceau puis il lui a brûlé la tête. Ah oui ! Et en fait, ce que j'adore chez les Indiens, bon après, je vais généraliser là encore, mais c'est qu'ils ont cette capacité de se dire ah en fait, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y en a plusieurs. Et du coup, à ne pas s'étriper pour se dire mais non, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. Ils ont vraiment cette capacité-là que nous on n'a pas. Et ça, c'est aussi un ressort qui vient de la culture védique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. Et déjà, quand on commence à aller là-dedans, déjà on a une vraie maturité. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il n'y a pas qu'une vérité mais il y en a plusieurs. Et donc, à partir de là, on est un peu moins pita. C'est-à-dire qu'on est un peu moins dans c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Ça peut être aussi je crois que j'ai raison mais je crois aussi que toi tu peux avoir raison. Et là, du coup, ça commence à tout changer en fait parce que dans ce coup, on n'a plus besoin d'être dans le combat. Alors après, il y a aussi cet adage qui est très important à retenir. C'est qui a combattu par le glaive périra par le glaive. Et c'est vrai qu'on a tous fait cette expérience parfois parce que ça a monté un peu émotionnellement d'aller sur les réseaux sociaux pour se dire je pars en bataille. Et puis ça se retourne toujours contre nous au bout d'un moment. Et c'est ça le truc. C'est qu'il faut le comprendre. Alors, tout ça s'est contenu déjà dans Mano Via Pada. C'est-à-dire que la conception du Mano Shamtam c'est de dire il faut apaiser. Donc pour apaiser, il faut parfois décider de se dire stop. En fait, stop. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'essayer de prouver que j'ai raison. J'ai pas besoin de voilà. Et alors, c'est un truc qui s'éduque. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec Mano Via Pada c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. C'est quelque part une forme de sagesse. Et l'idée, c'est qu'à force de s'en être pris dans la tête au bout d'un moment on a l'intellect pour se dire bon bah je vais peut-être arrêter un petit peu de faire ça. Ou je vais peut-être voilà. Bien sûr que le Pitta plus que les deux autres sera plus intéressé pour continuer à aller sur les réseaux sociaux. Parce qu'il veut être meneur. Parce qu'il veut avoir raison. Parce que voilà, c'est sa nature. Et c'est ça aussi que j'aime dans la Yorveda. C'est qu'au bout d'un moment on se dit ok, c'est sa nature. Donc malheureusement on va essayer de lui dire ok, fais attention. Mais si malgré ça il continue à aller se faire plaisir, à aller insulter les gens et essayer d'avoir raison, c'est sa nature. On peut pas aller contre sa nature. Il y a bien une chose que nous dit la Yorveda c'est qu'on ne peut pas aller contre sa nature. Jamais. Donc dans ce cas-là il faut comprendre comment marche la nature d'une personne. Et par exemple pour le Mano Shamtam ce qui est intéressant avec par exemple un Pitta c'est d'essayer de détourner son état émotionnel et son besoin de rage d'extérioriser des choses qui sont des émotions souvent réfrénées à travers des concepts justement de libération émotionnelle. Donc ça peut être le yoga, ça peut être les respirations. Voilà, ça peut être aussi beaucoup de choses qu'on fait dans la méditation. Voilà, mais c'est vrai que le Pitta il a, voilà, je vais aller dans des gros poncifs mais faire de la boxe par exemple pour imaginer le côté voilà, je vais extérioser et mettre en mouvement la chose. C'est pour ça que Mano Yaparam c'est aussi une considération du reste. On est bien sûr sur des concepts de comment je vais apaiser mon esprit mais on sait aussi que ça passe, d'ailleurs on le dit souvent on médite après avoir fait des postures de yoga. C'est-à-dire qu'on va d'abord relâcher le corps pour ensuite relâcher l'esprit. On va assouplir le corps pour assouplir l'esprit. On ne peut pas assouplir un esprit dans un corps rigide. Donc c'est en ça aussi que le spiro, le soma et le psycho sont imbriqués et c'est pour ça que je propose de travailler sur les trois. Quand on me dit je ne peux pas travailler sur un... Non, il faut travailler sur les trois. Ça marche ensemble. Si vous ne faites que manger au bout d'un moment vous aurez soif. Ah non, je vais essayer d'arrêter de boire. Non, ça ne marche pas. Il faut boire aussi et il faut manger aussi. Voilà, il faut tout. Donc, et c'est une forme aussi d'équilibre. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne toujours l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu de choses, un peu d'épices, un peu de ceci, un peu de cela, mais pas trop. Et c'est vrai que c'est l'excès qui est toujours un problème. C'est quand on commence à mettre trop d'épices ou à ne faire que manger ou à ne faire que boire ou à ne faire que ceci ou que cela ou à n'aller que sur les réseaux sociaux. Alors, après, chacun à ses niveaux avec sa nature, on peut commencer à se mettre parfois des barrières. Il y a des trucs maintenant géniaux sur les téléphones où on peut voir le temps qu'on a passé sur telle ou telle appli. Des fois, c'est très révélateur. On dit, ah oui, d'accord, j'ai passé autant de temps. Je crois que ça passe beaucoup aussi par ça. Moi, je le vois avec les thérapies, les accompagnements que je fais. Il y a ce qu'on appelle aussi l'adhésion et ça marche aussi dans un auto-coaching comme on le fait avec un livre en auto-coach. C'est-à-dire que si vous perdez l'adhésion de la personne, vous perdez son accompagnement. Donc, à partir de là, c'est pour ça qu'il faut aller tranquillement avec sa nature. Si vous essayez de brusquer les gens absolument, vous allez perdre l'adhérence et les gens vont dire ok, non, c'est bon, ce livre me saoule ou alors ton accompagnement me saoule, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut y aller lentement et c'est pour ça que Mano, il n'y a pas là. Parfois, c'est un travail de long terme, de longue haleine et il faut y aller progressivement. Si les gens, un jour, par un choc émotionnel voient que les réseaux sociaux leur font beaucoup de mal et que du jour au lendemain, ils arrêtent complètement les réseaux sociaux, il est pratiquement sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont y revenir. Tandis que s'ils disent bon ok, je vais essayer de réduire un petit peu et puis qu'ils essayent de réduire vraiment et d'y rester, c'est souvent un peu plus, ça marche un peu mieux. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire c'est une question d'adhésion, d'y aller progressivement et ça, c'est aussi une démarche d'intelligence. Après, dans Mano-Champin, il y a la paix avec les autres. Donc, la paix avec les autres, c'est souvent aussi considéré, bon alors là, on a tous les accords de Toltec, c'est-à-dire voilà, attention, les propos, avoir des propos propres, faire attention à ce qu'on dit, mesurer ce qu'on dit, faire attention à ne pas faire mal à l'autre parce que ça fait, obligatoirement, ça fera mal à soi-même, ça revient en boomerang. Il y a l'environnement, donc là, on revient un peu sur le viara, mais les concepts aussi de, par exemple, le bruit, c'est idiot, mais quand vous avez des travaux, des gens qui font beaucoup de bruit de ça, le mental est très irrité, donc pour apaiser le mental, il faut aussi un environnement, ça peut être aussi des d'odeurs parce que les sens aident aussi beaucoup le mental à se relâcher, donc des huiles essentielles, voilà, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, dans les dînes à charlie, il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que, au charlie, donc la douche, se fasse le soir parce que le soir, quand vous êtes douché, quand vous êtes propre et que vous allez dans du linge propre, c'est-à-dire dans un lit avec des draps propres, vous êtes plus enclin à vous reposer, à être dans une espèce de cocon et à propre à vous endormir que si vous vous dites, ah ben non, moi, je prends ma douche le matin parce que ça me réveille, mais le soir, je ne prends pas ma douche, donc allez vous coucher un peu crasseux dans du coup des draps qui sont de moins en moins propres et que vous n'avez pas changé, donc on ne se sent pas bien, donc on ne peut pas être dans un truc où on va dire, ah, je vais m'endormir, voilà, et donc on reste un petit peu sur la réserve, sur le truc un peu nerveux, donc voilà, et puis vous avez aussi améliorer soi-même, et améliorer soi-même, ça passe par d'autres travaux, donc par exemple, le Svadhyaya, moi j'adore le Svadhyaya, Sva, ça veut dire soi, et Diyadia, c'est un peu comme c'est la racine de Diana, ça veut dire se connaître, d'accord, se connaître soi-même, le Svadhyaya. Là-dessus, il y a un homme qui est remarquable, qui est décédé maintenant, mais qui s'appelle Krishnamurti, alors, qui n'a rien écrit, parce que Krishnamurti n'a jamais rien écrit de son vivant, c'est que souvent des propos rapportés sur les conférences qu'il faisait, dont les amis en écrits, mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de livres qui vont du tout petit livre à 5 euros, au gros livre à 20 euros, où il y a beaucoup plus de contenu, mais même le petit livre à 5 euros, je dis ça parce que des fois, c'est difficile pour les gens financièrement, donc des fois, même un petit livre à 5 euros de Krishnamurti, des fois, en fait, juste une lecture comme ça qui est pleine d'intelligence, qui est posée, ça peut vraiment faire du bien à l'âme, et donc au mental, et dans le Svadhyaya, Krishnamurti parle beaucoup de ça, du rapport à soi, et lui, il parle beaucoup des filtres identitaires, et en fait, il dit que le filtre identitaire, c'est une violence, c'est-à-dire quand on dit, quand on veut invoquer sa nationalité, quand on veut invoquer sa sexualité, son genre, son apparence ethnique, son appartenance culturelle, j'entends religieuse, par exemple, eh bien, pour lui, il dit que c'est une forme de violence, il y a un texte où il dit, voilà, quand je dis que je suis indien, quand je dis que je suis musulman, quand je dis que je suis un homme, machin, tout, je crée de la violence parce qu'en fait, je crée une différence avec les autres, c'est-à-dire que j'essaie de m'identifier comme étant une goutte dans un océan, et le Svadhyaya, donc, et moi, j'aime souvent faire ce travail-là sur des retraites, c'est-à-dire, on va essayer de faire un travail sur, si j'enlève chaque filtre identitaire qui va, et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a une concurrence identitaire depuis 20 ans, en fait, depuis le 11 septembre, c'est-à-dire que depuis le 11 septembre, ça a été l'ouverture des filtres identitaires, c'est-à-dire, chacun va se dire son identité et la revendiquer, ce qui peut être une bonne chose, mais la revendiquer jusqu'à aller dans le côté, oh, regardez-moi, je suis comme ça, et pas vous, et pas ça. Et le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, on crée de la différence avec les autres, on perd en fait une forme d'humanité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va même assez loin, parce que, alors, ça rejoint aussi d'autres choses, un concept que j'aime beaucoup, je voulais le placer là parce que je le trouve très intéressant, c'est le fameux triangle de Karpman, alors ça n'a rien à voir avec la Yurveda, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une triade, donc c'est mieux que la dualité, parce que la dualité, normalement, n'existe pas vraiment dans la culture védique, mais la triade, oui. Karpman, en fait, c'est un psychologue, un neurologue, je crois, et qui avait mis en lumière ce qu'on appelle le concept du triangle grammatique, du rapport à l'autre, et dans le Svadhyaya, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il dit qu'il y a trois natures de personnes qui vont, en fait, se développer dans un rapport humain, c'est soit le fait de se mettre en victime, soit le fait d'être un bourreau, soit le fait d'être un sauveur, alors la victime est toujours en train de se faire plainte, c'est-à-dire qu'elle se met dans un état de je suis une victime, je suis, voilà, donc, venez m'aider, donc soit elle va avoir un sauveur qui va essayer de l'aider, soit en face, elle va avoir un bourreau qui va dire, écoute, ça va, tu vas arrêter de nous emmerder avec des conneries, voilà, qui est toujours en train de rabaisser, dire, écoute, ton problème, il n'est pas si horrible que ça, donc vas-y, tu te tais, s'il te plaît, et tu arrêtes, donc ça, c'est le bourreau. Le bourreau, il est toujours en train de juger l'autre, il est au-dessus de l'autre, c'est très pita, très, très pita, c'est-à-dire, je ne sais plus ce que toi, ce que toi, tu devrais savoir, et donc, je pense que tu peux te taire quand même. Ouais, tu es une fille, toi, tu es une fille, tu as eu des problèmes quand tu étais tué, ça va quand même, ça va, on ne t'a pas violé, le côté macho comme ça, ça c'est très, 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 voilà, très comme ça. On a un exemple, mais c'est, non mais, on l'entend tout le temps, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a ça partout, il y a ça partout, c'est terrible, il y a une libération de la parole aujourd'hui agressive et violente qui est terrible, et ça c'est vraiment le bourreau. Et puis on a le sauveur, sauveur, alors souvent les gens disent ah bah ça c'est le bon, non pas du tout, selon Cartman, c'est pas vraiment le bon non plus, parce que lui, il veut sauver tout le monde, même quand il ne lui a pas demandé son aide, même quand il ne lui a pas demandé son avis, il va être là, si, si, vas-y, je vais t'aider, alors ça c'est très, très répandu, les gens qui sont dans le ganêtre, les profs de yoga, les thérapeutes ayurébédiques, enfin tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils veulent aider tout le temps, ah bah tu vas voir, ils sont dans un dîner et ça déborde, c'est-à-dire il y a un tel problème, bah attends, moi j'ai une méthode pour ça, regarde, voilà, et c'est des gens qui vont toujours être en train d'essayer de sauver les autres, même quand on ne leur a pas demandé, et c'est aussi donc une forme de déséquilibre, et ce que dit Cartman, c'est très intéressant, c'est que dans un rapport humain, la plupart du temps, quand on joue un de ces trois rôles, on pousse en face la personne à prendre un des deux autres rôles, et donc c'est en fait une manipulation, par le biais de la communication, c'est une manipulation de l'autre, c'est-à-dire que je vais te pousser à être un sauveur, une victime ou un bourreau, selon le fait que je vais jouer le sauveur, la victime ou le bourreau en face, et c'est intéressant parce que en fait, tout ce qu'on voit en ce moment est sur ce principe-là, je peux prendre un autre exemple en ce moment, c'est la fameuse Mila, c'est une jeune fille qui est donc blanche, occidentale, lesbienne, qui a donc eu, qui a donc un garçon qui est venu la draguer, il lui a dit « moi je suis lesbienne », donc lui, le musulman a dit « mais lesbienne, nanana », et elle du coup, elle a répondu par la violence aussi, en disant « ah mais les musulmans, nanana », bon, on connaît tous le cas, du coup, elle les a poursuivant justice, donc il y a un problème, et elle se dit « je suis lâchée, même par ma communauté LGBT, je suis lâchée ». Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le cas de Mila par exemple, c'est qu'à la base, c'est une victime qui a été attaquée par des gens qui lui ont traité de lesbienne, machin, tout ça, donc lui ont rabaissé par rapport à sa nature, on va dire LGBT, mais elle, elle a répondu par la violence. Alors, en répondant par la violence, en indiquant des choses qui étaient assez diffamateurs sur l'islam, elle est devenue aussi un bourreau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette pauvre fille qui est vraiment, voilà, moi je la soutiens aussi, mais en fait, beaucoup d'associations, de gens publiquement ont du mal à la soutenir parce qu'elle est à la fois victime, mais elle est aussi bourreau. Et c'est intéressant parce que je me suis dit, tiens, il n'y a pas ce cas avec cette femme, là, dernièrement, donc cette femme qui a été, vous savez, qui a tué son mari, qui l'avait prostituée, violée, tout ça, un truc vraiment horrible, et qui l'a tuée. Et j'ai dit, en fait, quand elle est sortie du tribunal, donc voilà, elle a été condamnée, mais elle a été libre, les gens, les femmes qui étaient là ont applaudi en disant, vous êtes une icône, vous êtes une image pour nous. Je me suis dit, mais elle a quand même tué quelqu'un. C'est violent quand même aussi. Par contre, elle, on ne l'a pas vue comme un bourreau. On l'a vraiment vue comme une victime, en même temps, elle a amassé beaucoup de victimes. Et donc, c'est intéressant de voir que les médias n'essayent en fait que de faire soit des victimes, soit des bourreaux, soit des sauveurs. Si vous observez ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, on ne fait que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on déshumanise les gens parce qu'un bourreau, ça reste quand même un être humain. C'est-à-dire, quelqu'un même qui va avoir peut-être violé ou tué ou quelque chose, c'est un être humain. C'est donc quelqu'un qui a une psyché. Et d'ailleurs, les psychos souvent se chargent du cas et disent, bon, en fait, dans l'enfance, il y a eu des problèmes. Voilà, il y a eu des problèmes. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, on se rend compte que la construction d'un monstre repose en fait sur souvent une victime. C'est-à-dire que souvent, les gens ont été eux-mêmes victimes de choses. Et en fait, ce qui est très horrible, c'est que plutôt que de voir l'humanité des gens à considérer qu'en fait toute personne est capable du pire comme du meilleur, on est dans cette espèce de vision manichéenne où on va produire soit des victimes, soit des bourreaux, soit des sauveurs. Et on ne fait que ça. Et on ne veut pas voir autre chose. C'est-à-dire, quand on a édicté qu'une personne était victime, c'est une victime, c'est tout. Quand on a édicté que c'était un bourreau, c'est un bourreau. Et quand c'est un sauveur, c'est un sauveur. Voilà, donc je n'ai pas resté trop longtemps dessus, mais voilà, c'était juste pour comprendre ça parce que c'est intéressant de comprendre parce que c'est une forme de manipulation. Et c'est ce que jouent aujourd'hui les réseaux sociaux et les médias, c'est-à-dire qu'ils veulent manipuler toutes les personnes aujourd'hui qu'on voit dans les réseaux, dans les marchands, ont ces trois phases. Alors, ce que ça devrait être juste considéré comme des êtres humains avec leurs failles, on peut faire des erreurs, on peut insulter publiquement des gens, on peut après s'excuser. Voilà. Et puis on peut se dire, en fait, c'est peut-être aussi le résultat de mon éducation. Donc en fait, j'ai peut-être été mal éduqué, il faudrait peut-être que je me reconditionne. Peut-être que voilà. Et il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas, puis bon, il y a aussi des actes qui sont irrémédiables quand on tue des gens, que ce soit des gens en les étouffant au sol, malgré qu'ils disent je ne peux pas respirer, ou que ce soit un homme qu'on tue parce qu'il a violé, prostitué sa femme, il coupe d'un moment, elle n'en peut plus, elle prend le pistolet, c'est compliqué, c'est un mélange de tout ça. Alors, c'est intéressant de voir que Manio Papala pour ça est une forme de thérapie parce qu'en fait, elle propose justement de ces choses-là de réflexion en fait, mais c'est une réflexion avec soi-même qu'il faut avoir. Oui, oui, parce que là, tout ce que tu nous disais, ça rentre dans le premier, un peu le premier outil que tu as donné qui est l'auto-analyse. Oui, le Mano Shamtam, exactement. Voilà, identifier son soin intérieur, être objectif avec qui on est pour pouvoir justement apaiser son mental avec ça. Je faisais partie de l'auto-analyse. Exactement, je donnais le cas de Carpane parce qu'il fait le pont entre les deux parce que c'est aussi important de se dire, attention, je ne veux pas être ni une victime, ni un bourreau, ni un sauveur. Donc, quand on me pousse dans cette position-là, il faut absolument que je ne l'accepte pas. C'est ce que dit Carpane, quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous met dans cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de dire non. Non, je ne veux pas. Et on a un peu ça aussi dans le Svadhyaya. C'est-à-dire que le Svadhyaya, c'est qui je suis. Qui je suis. Et en fonction de qui on est, parce qu'on est des êtres multiples avec justement ces multiples filtres identitaires, quels sont les filtres identitaires qui nous sont les plus importants pour nous et puis surtout, c'est qu'est-ce qui reste quand on enlève ces filtres identitaires. Qui on est vraiment quand on enlève sa sexualité, quand on enlève son genre, quand on enlève son appartenance ethnique, culturelle, religieuse, tout ça. Quand on enlève tout ça, alors déjà, est-ce qu'on peut l'enlever ? Parce que c'est ça déjà la preuve royal. Parce que dans la parole même, dès qu'on parle en fait, je m'imaginais essayer de dire des phrases sans utiliser les filtres identitaires, mais c'est hyper compliqué en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un côté pernicieux de notre monde aujourd'hui moderne. Il nous met dans des filtres identitaires. Depuis 20 ans, on est vraiment dans une concurrence identitaire. Et en fait, plus on est dans une minorité, plus on est réécouté. Plus au contraire, on fait partie de la majorité, moins on est écouté. Il y a aussi ça qui est assez... Qui est normal en même temps. Qui est tout à fait... Qui est normal. J'ai un ami, il n'y a pas longtemps, qui a émis une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Être privilégié réclame en fait une forme de... » Ah ben du coup, j'ai perdu le reste. Un comble en fait des responsabilités. Et lui en fait, c'est parce que... Bon, moi, il fait partie de la communauté LGBT. Et il est un cis blanc. Enfin, il n'est pas un cis, il est blanc. Donc voilà. Donc il est blanc et gay. Et c'est ce qu'il dit. Il dit à côté de ça, moi, il y a des personnes trans, racisées, tout ça, qui ont vachement... Qui ont des parcours de vie beaucoup plus difficiles que moi vu de leur nature. Et il dit « Moi, comme j'ai quand même ce privilège d'être blanc et d'avoir bien vécu et d'avoir été aussi dans un milieu modeste et tout ça, je me dois aussi de défendre ma cause pour ces gens-là, pour les aider, pour les soutenir. Et donc, il y a de ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais tout ça pour revenir sur le Svadhyaya. Donc, ce qui est intéressant, c'est de parfois se dire « Ok, quel filtre rentitaire je peux enlever ? Quelle importance il a ? » Et voilà. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que je revenais sur Christian Mourti à la base parce que c'est ce qu'il propose. Et puis, il y a une autre chose, bien sûr, qui est plus pratique, qui est intéressante en vie, également, c'est le fameux « ça ne cale pas », l'intention. Alors, l'intention, elle est assez large parce que c'est ce qu'on appelle aussi un peu maintenant les auto-suggestions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié ce fond-là, c'est-à-dire qu'on s'est dit « Ok, je vais essayer d'apaiser mon mental, je vais essayer de savoir qui je suis vraiment », donc avec une forme de lâcher prise mais aussi d'auto-analyse. Et bien après, je vais essayer de travailler dessus. Et travailler dessus, ça passe beaucoup. Alors, ça peut passer par la méditation, par exemple, qui est aussi une diana qui est vraiment une forme d'apaisement. Alors, la méditation, elles sont multiples. Ça peut être par, pour les gens qui ont du mal vraiment à étir comme les vatas, de s'asseoir et de rester dans le silence, machin, voilà. On peut aller sur des techniques plutôt respiratoires qui vont être plutôt une espèce de méditation active, une pratique passive active, on va dire. C'est-à-dire qu'on va être quand même dans le souffle. Donc, on est dans une forme d'activité qui permet aux vatas tout doucement de redescendre et d'être dans le souffle et dans quelque chose qui leur permet de se concentrer pour ne pas avoir des pensées qui passent partout parce que les vatas, c'est ça, c'est hyperactif. Donc, ils s'asseoient au bout de trois secondes, ils sont déjà en train de penser à autre chose. Et donc, voilà. Et il y a aussi le fameux Sankalpa. Le Sankalpa, dans le yoga, souvent les gens le connaissent beaucoup par l'écrit. Sauf que c'est un peu faux parce que quand ça a été créé sûrement il y a très longtemps, les gens ne savaient pas écrire. Il faut le savoir. Il y a 4000 ans, l'Ayurveda, même si les gens pouvaient pratiquer l'Ayurveda, bon déjà c'était une certaine élite, mais surtout souvent c'est des gens qui ne savaient pas vraiment écrire. L'écriture, elle est très récente. Les peuples d'avant ne savaient pas vraiment écrire. Donc, on peut penser que le Sankalpa à la base est surtout un Sankalpa mental. Et c'est qu'on revient donc à la fameuse auto-suggestion qui est maintenant très répandue. Et l'auto-suggestion, c'est en fait de se dire que je vais fonder une phrase. Alors, ça doit être une formulation qui commence par « je ». C'est toujours « je veux » ou « je souhaite ». Ce n'est pas « je voudrais ». Ce n'est pas du conditionnel, c'est du présent. Et c'est toujours une forme positive dans le sens où ce n'est pas une négation. C'est-à-dire « je ne veux pas ». Non, c'est « je veux ». Et ni dans la forme ni dans le fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas souhaiter par exemple la mort de son voisin qui fait trop de bruit. On va rester sur des choses positives même dans le fond. Et le Sankalpa, il est intéressant parce qu'il peut se formuler donc à l'oral. Donc souvent, on propose de le faire face à son miroir le matin, par exemple. Mais aussi, on peut le faire par écrit. L'écrit, il est intéressant parce que l'écrit, il reste. Il va rester. Et c'est intéressant aussi. C'est un peu d'ailleurs la même chose que le journal intime. C'est que parfois, on va se replonger des semaines, des mois, des années après sur des choses on a écrite et d'un seul coup, on se dit « Waouh, j'avais écrit ça à cette époque-là » et on ne s'en souvient plus du tout. Parce que c'est ça aussi le mental. Le mental, c'est quelque chose qui va stocker mais qui ne va pas toujours tout stocker. Et c'est intéressant des fois de noter des choses. C'est d'ailleurs le principe du journal intime. C'est que parfois, on va revenir des années plus tard et on va dire « Waouh, je ne me rappelais plus de ça. » Moi, j'ai un ami qui met tout par écrit depuis des années. C'est une personne qui a aujourd'hui 64 ans parce qu'il y a 20 ans de plus que moi. Et en fait, il revient sur tous ses carnets. Il a eu des carnets de tout le monde. Et il me dit « C'est fou, tu te rends compte ? » J'ai même des fois noté des gens que j'ai rencontrés à certaines soirées, à certains dîners. Et il me dit « Par Facebook, j'arrive à retrouver les noms, les prénoms et j'arrive à retrouver des gens et j'arrive à les contacter. » Il me dit « Des fois, il y en a qui sont morts. » Voilà. Il y en a qui se sont mariés lorsque à l'époque ils étaient homos. Donc voilà, les gens ont évolué et il me dit « C'est tellement enrichissant, c'est tellement émouvant de voir en fait cette arborescence de la vie et je trouve que c'est tellement sain comme occupation, c'est tellement plus sain que d'aller se battre sur des histoires d'actualité, de qui a raison, qui a tort. Et c'est tellement enrichissant et quand je le vois faire ça, je me dis « Mon Dieu, il a tout compris. » Parce que voilà, et du coup, il retourne des fois dans ses cahiers, il replonge dans ses mémoires et il replonge aussi dans des… Voilà, il me dit « Ah, tel garçon, je me rappelle. » Ou « Telle femme, j'avais noté qu'elle avait dit ce truc-là parce que je trouvais ça super intéressant. » Ou « Elle m'avait recommandé ce livre-là. » Et bien c'est marrant, ce livre-là est encore dans ma bibliothèque. Voilà. Là, on rejoint le fameux Boda, c'est-à-dire l'ouverture. Et l'idée aussi que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est les livres qui vont nous nourrir, c'est les films, c'est ces choses-là qui vont nous faire réfléchir sur nous-mêmes, qui vont nous dire « Ah oui, tiens, découvrir. » Parce qu'on est aussi un peu gavé de ça aujourd'hui, mais découvrir des paysages qui vont peut-être nous parler. Moi, je ne sais pas, il y a un truc qui est tout bête. Moi, j'adore les paysages de Louisiane. Vous savez, ces espèces d'arbres avec ces espèces de grandes gannes qui volent au vent. Moi, c'est un truc qui me rend fou, ces espèces de bayous de la Louisiane. Tout ça, je trouve ces décors super beaux. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me fait rêver. Mais je me dis que c'est positif. Donc, je le prends. Et je me dis que dans Manovia, c'est quelque chose de positif. Il y a des visions comme ça. C'est pareil, les beaux documentaires. On voit des super beaux déserts, des mers, tout ça. Moi, j'adore les documentaires. Moi, quand je travaille souvent sur mes livres, je mets souvent une chaîne avec des documentaires en fond. Soit je baisse le son. Puis des fois, je lève la tête, hop, et puis j'écoute parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé. Je trouve ça intéressant. Et en fait, je m'instruis comme ça. Alors, c'est des petites instructions à droite, à gauche, tout ça. Peut-être que je n'en retiens pas grand-chose, mais en attendant, je trouve que c'est positif. Oui, et puis tu t'entoures de quelque chose de beau aussi, de positif, de beau, de lumière. Exactement. Et qui me nourrit. Et parfois, j'apprends des choses. Les documentaires animaliers, c'est génial. On apprend des choses qui sont magnifiques des fois. Des trucs inattendus. On dirait bon. Des fois, c'est très violent aussi. Oui, mais ça, c'est ce que dit aussi un peu l'Ayurveda. C'est que de toute façon, la vie est cruelle. Il y a un fatalisme qui est assumé, je trouve. C'est un terme que... Attendez, je l'ai renoté un peu. Ce terme, je l'adore. Je l'avais noté. Alors attendez, je vais vous le retrouver parce qu'il est génial parce que je ne le retrouve jamais. Donc, je préfère ne pas l'écorcher. C'est le principe de Sima Shaiyama, je crois. Attendez, où est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai noté. Il faut tout noter, Samuel. Tu l'as noté sur l'un de tes nombreux carnets. Je t'imagine avec plein de carnets, Samuel. Plein de carnets où tu donnes plein de choses. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, c'est plutôt mon ordinateur. Voilà, c'est le Nisam Shaya. Le Nisam Shaya, en fait, c'est un petit peu... Parce que, vous savez, le problème qu'on a souvent dans notre société moderne et surtout dans le bien-être, c'est cette espèce de mentalité manichéenne. Du bien et du mal. Ça n'existe pas, on le sait bien dans la culture védique. C'est que la culture védique n'est pas dualiste. Elle est toujours trialiste, plutôt. Et il y a un précepte qui s'appelle le Nisam Shaya. Et le Nisam Shaya, en fait, ça signifie... D'ailleurs, c'est un terme qui a été beaucoup repris chez les Marathis, donc au Marashtra, là où il y a Bombay. C'est un terme, voilà. Mais c'est un terme là-bas sanscrit. Et ça veut dire, sans doute, positif, voire certain. C'est qu'en fait, c'est une forme de fatalisme. C'est-à-dire que plutôt que de se dire « Ah, je vais penser à ça parce que c'est positif ou ce n'est pas négatif », c'est peut-être se dire « Mais non, en fait, c'est une fatalité de penser comme ça pour être bien. » On n'est pas dans la démarche de dire « Ah, je vais penser comme ça parce que c'est positif. » Non, on va se dire « Je vais penser comme ça parce que fatalement, c'est ça qui va me faire du bien. » Je suis obligé de faire ça parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Et voilà. Et donc, c'est en fait le choix de voir les choses sous un aspect qui est positif avec une volonté de certitude où on écarte en fait le doute sous toutes ses formes. Moi, j'adore cette espèce souvent de... On le dit souvent, ce côté un peu positif qu'ont les Indiens de se laisser un peu des fois aller et de se dire « Ok, on verra. On verra comment ça va se passer. » Mais il y a cette espèce de confiance en la vie qui dit que de toute façon, on ne peut pas changer les choses. Donc, laissons les choses se dérouler comme avions se dérouler puisque de toute façon, on ne peut pas changer la vie comme elle va se faire. On a un chemin à faire. Bon, peut-être qu'il y aura une rivière à passer. Il n'y aura pas de pont. Eh bien, ce n'est pas grave. On va remonter la rivière. On trouvera un pont à un moment. Mais c'est vrai que nous, les Occidentaux, on est plutôt à se dire « Oh là là, il y a une rivière. Putain, j'espère qu'il va y avoir un pont. Mais j'espère qu'il va y avoir un pont. Il faut absolument qu'il y ait un pont si je veux passer. » On est toujours là-dedans et on perd beaucoup de temps, beaucoup de temps mentalement sur des choses qu'on ne peut rien faire. Et donc, ce fameux Nisam Shaya, c'est l'idée de se dire « Laisse faire la fatalité des choses. » C'est une forme de lâcher-prise, quelque part. De se dire qu'il y a une certitude de la vie qui est une forme de fatalité. On est un être humain et ça rejoint aussi à une forme d'humilité, je trouve. C'est-à-dire que de se dire qu'en fait, on est un être humain, en fait. On n'est qu'un être humain. Ce n'est pas grand-chose, en fait. On ne va pas rester dans l'histoire, d'accord ? On ne va pas laisser grand-chose, mais on peut déjà faire du bien autour de soi. Donc, voilà. Et je trouve que c'est assez… Ça, c'est une chose pour moi qui est très positive. C'est-à-dire cette espèce de fatalité qui, du coup, déboule sur une forme d'humilité où on se dit « Ok, lâche-prise, parce que de toute façon, tu ne peux pas aller contre ça. » Donc, laisse les choses aller, prends-les comme elles viennent et puis tu verras. Tu feras, en fait… Et ça revient aussi sur le moment présent. Oui. Ça, ça permet vraiment de lâcher. C'est aussi assez difficile pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'est un entraînement. C'est vraiment petit à petit. Là, tu nous as donné plein de techniques qui permettent d'apaiser le mental. On a parlé d'auto-analyse, on a parlé d'auto-suggestion, le sang-calpa. On a parlé de méditation, on a parlé de l'éveil par la curiosité, Boda. Tout ça, ce sont des choses un peu quand même immatérielles. On peut aussi passer par le corps. Oui, on peut passer par le corps. Alors, ça ne cale pas par l'écrit et c'est une forme de matériel. Alors, il y a aussi ça. Moi, je le fais un peu moins parce que c'est plus… c'est plus ésotérique pour certaines personnes, mais c'est par exemple la récitation des mantras. On est dans quelque chose qui est plutôt matériel puisque c'est le son qui va poser sur les cordes vocales. Et là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la résonance. Alors, nous, on le fait beaucoup plus, par exemple, dans la spirothérapie par les respirations. On a des respirations sonores au Jai, Homsaytarachaka, Brahmari. D'accord ? Et ces respirations, en fait, on le sait maintenant par les micro-vibrations qu'elles engagent au niveau du visage. Elles vont en fait exciter l'épiphyse et l'hypophyse, ces deux glandes au niveau du troisième oeil qui sont reliées à l'hypothalamus et à tout le système limbique, donc le système des émotions, ce qu'on appelle souvent et en fait, ce qui est intéressant, alors là, on revient plus au fait qu'on est un animal et qu'on travaille avec nos hormones, tout simplement, mais ces vibrations vont avoir un effet en fait assez euphorisant puisqu'en fait, ça va s'écréter de l'ocytosine qui est donc l'hormone de l'euphorie et puis également de la mélatonine qui permet soit de s'endormir, soit de se relaxer. Donc, effectivement, dans une forme de matérialisme dans Manoviapala, on a effectivement le passage par l'écrit, parce que c'est pareil, d'un seul coup, écrire sur papier en passant par la main et donc le crayon qui écrit, c'est une forme de matérialisation, d'ailleurs, c'est matérialiser sa pensée par l'écrit. Le fait de faire des, alors j'ai dit des mantras, mais ça peut être autre chose. On peut par exemple faire ces saintes calpas à voix haute, le fait de les énumérer face à son miroir, c'est aussi une forme de matérialiser en fait, à haute voix et donc par les cordes vocales et c'est d'ailleurs la même chose que les prières dans les religions. Toute religion, on fait des prières en disant s'il vous plaît, j'aimerais qu'il arrive ça, s'il vous plaît, faites ça. C'est un souhait, il y a souvent un souhait et une envie d'apaiser aussi, donc d'être sur quelque chose d'assez positif. Donc on a ces choses-là. Après, c'est vrai que quand on commence à rentrer un peu trop dans le corps, comme les postures de yoga, tout ça, on n'est plutôt sur une, on n'est plus vraiment dans Manovia Palame, on n'est plus sur du soma, donc on n'est plus sur effectivement les postures de yoga, des choses comme ça et voilà. Mais en fait, tout ce qui rapporte au sens, c'est-à-dire soit regarder quelque chose, regarder un film, regarder un spectacle. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait aussi encore aller un peu plus loin dans les Manovia Palame, on peut aller peut-être dans, par exemple, le jeu dramatique, jouer avec les émotions, jouer avec les textes, parce qu'on le sait aujourd'hui, d'ailleurs, on a le psychodrame de Moreno qui est donc une forme de thérapie par le théâtre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si moi j'en fais partie, beaucoup d'enfants qui étaient très fermés, on les a mis au théâtre pour se libérer un petit peu, ça libère, ça libère le mental, ça libère la personne et là aussi, on est sur un travail matériel qui travaille sur l'immatériel du mental, à travers justement un travail de, bon, c'est un peu schizo, je vais jouer des personnages pour être quelqu'un d'autre que moi-même et du coup, jouer sur des textes aussi, donc c'est un support de texte, alors ça aussi, c'est bien sûr de l'improvisation, mais on a ça aussi. Et moi, c'est souvent aussi ce que je dis aux gens, n'hésitez pas à acheter des livres de poésie, des poésies qui vous plaisent et dites-les à voix haute, ça fait du bien. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un petit problème avec les mantras, souvent, parce que c'est souvent déjà des récitations qui sont vers des divinités, donc, et c'est vrai que quand on accompagne des fois des gens qui ont des religions différentes que celles de l'hindouisme, ça peut poser problème, donc il faut avoir aussi cette sensibilité-là et puis même la sensibilité des laïcs, c'est-à-dire un laïc, vous lui demandez de faire une incantation à Shiva, voilà. Et puis, c'est vrai que la plupart des mantras en sanscrit, les gens font souvent du copier-coller à l'oreille, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Et c'est un peu dommage. Et c'est un peu dommage parce que la formule magique à bras cana bras, il faut la comprendre normalement. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, revenez souvent à vos langues maternelles, revenez pour faire teinter les mots, ce genre de choses. D'abord, moi, je suis en train aussi de préférer un autre livre qui sera en fait des contes. Moi, je suis très conte, j'adore les contes, j'en lis depuis que je suis tout petit et donc, j'ai commencé à compiler des contes que j'aime vraiment beaucoup et je suis en train de les réécrire en vert de façon à ce qu'en fait, ça chante, alors c'est ce qu'a fait un peu La Fontaine pendant un moment, mais l'idée, c'est qu'en fait, ces contes ne soient pas juste dans le fond mais aussi dans la forme qui est aussi une beauté dans la forme et donc, parce qu'on le sait, il y a des assonances et des consonances aussi dans les rimes et dans tout ça qui vont taper aussi dans les oreilles et qui donc vont avoir une, vont s'incruster beaucoup plus dans le mental d'une autre façon, d'une façon plus mélodieuse par exemple. Donc, peut-être même que certains, on va pouvoir retenir des choses. C'est bien aussi la mémoire, de travailler sur la mémoire, surtout la mémoire positive avec des choses qu'on aime, c'est vachement bien. Que ce soit des images, aujourd'hui, c'est plutôt les images, les gens gardent souvent des images, que ce soit des images de personnes, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, je veux dire, quand on vous parle d'une série, quand on vous parle d'un film, les gens souvent, tout de suite, ils ont la mémoire qui est plutôt visuelle, ils n'ont pas la mémoire auditive. Ils ne vont pas vous parler de la voix de Mary Streep, ils vont plutôt vous dire ah ouais, Mary Streep, le diable s'habille en Prada, ses cheveux blancs, le style est génial, ses mimiques, tout ça, donc on n'est plus sur le visuel, on n'est plus sur de l'image quand vous allez parler d'une série, d'un film, ce qui n'est pas le cas d'un livre. Un livre, vous ne pouvez pas parler de l'image, vous allez parler automatiquement du français. C'est pour ça que les livres restent quand même des choses qui sont intéressantes, vraiment, et qui ont aussi cette particularité. Puis moi, ce que j'aime dans le livre, c'est qu'on l'amène avec soi. Donc là, on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un seul coup, on matérialise l'immatériel, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'immatériel, qui est cette espèce de jubilation qu'on peut avoir avec les mots, on l'a dans sa poche, on l'emmène avec soi. Il n'y a rien de mieux que de partir sur les routes en vacances ou même d'avoir un sac à dos et d'avoir dans son sac à dos son petit livre fétiche. On peut tous avoir un livre fétiche. C'est à la portée de tout le monde et moi, c'est ce que je dis aux gens. Essayez d'avoir des petits livres fétiches de temps en temps ou alors même, sinon un cahier et dans lequel vous recopiez des poésies ou des morceaux de textes que vous aimez bien. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Des fois, il y a des extraits même de textes que j'adorais. Hop, je reprenais ça, je me disais, ah, j'adore ça. Et voilà. Et recopier aussi un texte qu'on a aimé, c'est ça aussi. C'est retranscrire par l'écrit quelque chose. On n'est pas juste obligé de le faire par soi-même à travers les sains de calpas. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a aimé et qu'on a retranscrit comme ça. Donc, effectivement, il y a plein de façons de matérialiser l'immatériel pour aussi le soigner et le rééquilibrer. Voilà. Mais ça passe de toute façon par une forme de curiosité. Je parle aussi beaucoup d'écrit et des livres parce qu'aujourd'hui, quand on s'adresse aux gens, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, le téléphone portable qui est très immatériel même si on peut avoir du matériel. On a des textes qu'on peut avoir et tout ça. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi de revenir un peu des fois sur les livres. J'entends vraiment le livre parce que bien sûr qu'on peut lire sur nos téléphones portables. On peut avoir des livres audio. D'ailleurs, mon coach Ayoda est passé chez Audible. Je suis très content parce que les livres audio, c'est aussi bien pour les gens qui n'ont pas les yeux pour voir parce qu'il y a aussi ça. On a tous des sens différents. Donc, il faut aussi considérer ça. C'est pour ça que c'est un peu comme pour les Prakriti. Toutes ces techniques, elles sont à faire en fonction des gens. Vous ne pouvez pas dire un aveugle. Il faut dire, bien sûr, qu'ils peuvent dire en braille. Mais bon, ce n'est pas vraiment pareil. Ils n'ont peut-être pas la même notion de plaisir par le visuel ou par l'auditif. Donc, en fonction de ça, il faut être aussi à l'écoute du plaisir de chacun. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut toujours rester ouvert dans ces techniques-là. C'est-à-dire qu'il faut lancer des choses, l'éducation ne passe que par ça. On a tous appris à marcher, à tenir une fourchette ou ce genre de choses en le faisant plusieurs fois, en se ratant, en tombant, puis en réessayant. Même des fois, on en avait marre. On s'est dit, ah non, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Je ne veux pas. Il faut se forcer. C'est un peu ça. De toute façon, c'est ce que dit l'Ayurveda. La plupart des techniques de l'Ayurveda ne sont pas forcément très agréables. Quand on fait une détox, une purge ou quoi que ce soit, on ne se dit pas ouais, et puis ça, c'est pareil. On peut en parler. Toutes ces méthodes qui purifient, qui relâchent le mental. Il est tellement bien. Quand on fait un jeûne, pour les gens qui ont fait l'expérience du jeûne, par exemple, de trois jours, on sait très bien que la libération du mental sur un troisième jour de jeûne, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, bien sûr, comme tu le disais, il y a effectivement vraiment un rapport du soma au psycho. On le sait très bien. Mais il y a aussi la partie spirituelle et je crois que c'est ça aussi que la Ayurveda apporte parce que moi, j'entends toujours mes collègues coachsportifs dire le psychoactif, le psychosoma, enfin voilà, ils parlent toujours du mental et du corps mais ils ne parlent pas du spirituel. Et la Ayurveda dit attention, on n'est pas dans la dualité, on est toujours dans la triade. Donc, il y a le soma, il y a le psycho mais il y a aussi le spiro. Et on le sait, on le voit nous dans la spirothérapie, le mental et la respiration sont très très imbriqués. Quand vous commencez à respirer plus lentement, vous apaisez automatiquement le mental. Il y a plein de choses en interaction. Donc, bien sûr, quand on fait de manovia par là, il faut continuer à travailler sur le corps, il faut continuer à travailler sur le spiro. On ne peut pas travailler juste un seul axe en disant, ouais, ça va être génial. Non, il faut toujours travailler les trois. Et puis après, selon les périodes, selon les moments, on va travailler peut-être plus un que les deux autres ou peut-être des fois plus deux que un du troisième. Voilà, ça va dépendre des moments, des périodes. Il faut se laisser aller, il faut se faire plaisir aussi. Yes. On retrouve tout ça dans ton livre Mon coach Ayurveda dont on mettra les références dans les notes de l'épisode. Et puis, comme on arrive à la fin de cet épisode sur Manovia Parra, sur apaiser le mental, on a des petites questions rituelles pour toi, Samuel. Je ne sais pas si on te les avait posées la première fois que tu es venu parce que je crois qu'on n'avait pas encore mis en place mais voilà, c'est l'occasion. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rituel préféré ? Ah, c'est difficile ça parce que je crois que si tu me dis s'il n'y avait qu'un seul rituel que tu dois garder, ça serait lequel ? J'aurais du mal parce que moi, j'ai tous mes rituels du matin. Voilà. Alors, un que j'aime vraiment, je crois que c'est quand même le Oushapan. Je crois que c'est quand même l'eau chaude du matin. Je crois que c'est quand même quelque chose qui… Bon, parce que je suis aussi un vata pita, donc moi, hydrater et en même temps relâcher le système digestif et donc intestinale pour relâcher le système nerveux et donc le cérébral, pour moi, c'est important. Mais je pense que c'est une des meilleures choses qui soit dans l'Ayurveda, qui est très authentique aussi à l'Ayurveda parce qu'après, on peut retrouver les brossages dedans, le neti, les natiens, mais je trouve que l'Oushapan est vraiment spécifique à l'Oyurveda et puis j'adore le mot Oushapan, la boisson de l'aurore. Ousha, ça veut dire l'aurore. J'aime bien aussi cette notion de l'aurore parce que dedans, ça veut dire, bon, ok, ça veut dire qu'en fait, il faut se réveiller à l'aurore. Donc, on revient aussi sur un concept d'Ayurveda qui est très important. Ce n'est pas juste la boisson du matin, c'est la boisson de l'aurore. Donc, avec le lever du soleil. Ça, j'aime bien aussi. Super. Et du coup, tu prends cette boisson de l'aurore avec ton livre fétiche. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ton livre fétiche ? Il y en a plein des livres. Oh là là, mon Dieu. Tu n'as droit qu'à un livre sur l'île déserte. Le gros fou, le mien. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme livre ? Sûrement un livre de contes. Ouais. Parce que moi, j'aime ce côté morcelé. Moi, j'adore avoir plusieurs livres dans un seul. Donc, je pense que je reprendrai un livre de contes. Peut-être un livre de Michel, d'Henri Gougo. Parce qu'Henri Gougo, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de compilations. Voilà. Il y a Jean-Claude Carrière aussi qui a fait des très bonnes compilations de contes. Ouais, je pense que ce serait des contes parce que j'adore les contes. Voilà. Ou alors, ça serait peut-être du Christian Mourti parce que pareil, Christian Mourti, il y a des chapitres différents de ça. Mais je pense que je serais un petit peu malheureux de prendre une histoire où il n'y a qu'un seul truc. Donc, ça serait sûrement des contes. Des contes à retranscrire en poème. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets pour les mois à venir ? C'est flou avec ce fameux delta quand même. Non, alors, il va y avoir le livre de spirothérapie qui va sortir cet hiver. Voilà, donc ça, c'est un gros truc. Il va y avoir à la rentrée, bien sûr, les séances qu'ils vont reprendre, j'espère, en présentiel dans les différents centres où je travaille. On est en train de mettre en place aussi des différents. Alors, il y a un nouveau centre où je travaille et que j'adore qui s'appelle l'Épisode parce qu'ils sont très humanistes dans leur façon de faire et je suis très content d'être rentré chez eux. On va mettre en place plein de petits ateliers aussi. Voilà, on en a un sur un rooftop le 9 juillet déjà. On va en avoir d'autres après. Donc, voilà, je suis très content de ça. Et puis, donc voilà, le livre, c'est la spirothérapie. j'y tiens aussi beaucoup. En fait, je vais commencer tout doucement à dévier un peu plus aussi sur mes premiers amours parce que moi, à la base, j'écrivais des pièces de théâtre. Donc, j'étais aussi dans le fait de créer des personnages et des histoires. Et je pense qu'après aussi, j'aimerais aller parce que j'ai des choses que je travaille depuis longtemps à côté. J'aimerais faire des romans sur les pentes d'Avas, les fameux cinq frères du Mahabharata, mais on modifie un peu les choses. On remodifie un peu les... Voilà, ça, c'est mon gros truc, mon gros roman. Et puis, j'ai aussi toujours ce fameux roman interactif, c'est-à-dire... Parce que quand j'étais petit, j'écrivais... Je lisais des trucs qui s'appellent « Les livres dont vous êtes le héros ». Alors, les gens de ma génération sûrement les connaissent, les autres ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. J'adorais. Ah, j'adorais. En fait, c'était des livres où on avait... C'est un livre où il y a, on va dire, 400 chapitres, donc tout petits chapitres. Et quand on arrive au premier chapitre, donc on est au début d'une histoire, je ne sais pas, comme ça petit à petit. Et alors, souvent, c'est sur des comptes un peu fantastiques avec des monstres, des machins, donc c'est vraiment bien pour les ados. Et je me suis dit « Mais en fait, ça, c'est un concept vraiment à faire en bien-être, en fait. » Et donc, c'est ce que je suis en train de faire depuis un petit moment, mais il faut faire toute une arborescence qui demande... Un travail considérable, vraiment. Mais là, je suis en train, petit à petit, de le faire, donc je suis très content. Voilà, c'est un truc que je veux faire depuis un moment. Et donc, voilà. Je ne veux pas dire quelle est l'histoire, mais en gros, on est sur un roman initiatique. Et puis donc, au fur et à mesure, bien sûr, il y a plein d'informations qui sont proches au yoga. Donc, l'idée aussi, c'est d'instruire les gens par ce biais-là. Donc ça, c'est un petit peu les concepts de livres que j'ai à venir. Puis plus, les séances à côté, toujours sur Paris. J'ai aussi, bien sûr, des retraites que je fais sur le mat de l'hermitage à Arles, qui seront fin septembre et fin octobre, où je fais vraiment des retraites bien nettes. C'est-à-dire qu'on fait de la spirothérapie le matin, suivi de yoga après. On fait des petits trucs d'Ayurveda aussi. Il y a tous les concepts du nettoyage. On a des grattes-langues. On parle de l'ouchapan, tout ça. Et puis, il y a aussi un masseur qui s'appelle Francis Lodagan. Donc, Francis, qui est aussi masseur ayurvédique, qui fait de la biongane, qui fait vraiment des massages de ouf, qui est aussi prof de yoga. Et donc, on fait cette espèce de concept, voilà, où c'est vraiment un truc entier. Et la plupart du temps, on part sur les profs premiers jours où on fait d'abord de la détox. Les jours suivants, on fait de la relaxation. Puis ensuite, on fait de la vitalité. Et ensuite, on fait de l'harmonisation, de la régulation de tout. Donc, ça passe justement par différentes techniques de respiration, de yoga, à travers différents styles de yoga aussi. Donc, on travaille sur ces quatre étapes-là. Et donc, ça, c'est au Mât de l'Hermitage à Arles. Et on fait ça fin septembre sur quatre jours et fin octobre sur huit jours qui sera en fait la première semaine des vacances de Toussaint. Voilà. Et donc, c'est dans des gîtes et c'est un très, très beau lieu. En plus, ils font tout sur place. L'alimentation est géniale. Donc, ça, voilà, c'est un truc aussi auquel je tiens. Et pareil, on en a fait déjà une au mois de mai. On refera sûrement l'année prochaine en mai aussi. Ils ont des installations aussi avec Amman, Soda. Donc, voilà. Waouh, la classe. Voilà. Donc, on continue sur la même ligne et puis on verra aussi avec les ambassadeurs. Là, il y a Karma Kombucha qui est fait par Lily avec qui j'avais déjà travaillé il y a trois ans parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas trop du Kombucha. C'est typiquement ayurvédique. C'est donc, c'est le fameux champignon du thé vert et qui a beaucoup de vertus ou qui est plein de probiotiques tout ça. Et c'est vrai que Lily a créé Karma Kombucha il y a maintenant plusieurs années. C'est d'ailleurs un des Kombucha les plus connus. Maintenant, il y a beaucoup de Kombucha qui sont arrivés sur le marché mais moi, je sais que ça fait des années que je fais du yoga et que je bois du Kombucha et c'est vrai que Karma Kombucha existe depuis très longtemps avec ces espèces de bouteilles en verre qui sont au frais avec les petits yeux dessus qui sont très mignons et on va sûrement faire des choses ensemble aussi. Donc voilà, du bien-être, du bien-être, du bien-être. Bien. Alors, notre dernière question, elle s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Ah là là. Moi, j'aimerais remercier tous les gens qui pendant justement cette période de Covid ont essayé d'apaiser, d'amener du bien-être aux gens. Même si c'était peut-être maladroit parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Instagram, des enfants, enfin des garages, des enfants, parce qu'ils ont 20 ans, 25 ans, qui ont essayé de faire des choses et je pense que ça part quand même toujours de quelque chose d'assez positif. Alors des fois, effectivement, ça pouvait être un petit peu mal fait ou quoi mais je pense que j'ai envie de croire en ça, c'est-à-dire que dans une période comme ça qui est un petit peu difficile avec ce fameux Covid, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rassemblés en se disant « Ok, malgré ça, je vais essayer de faire du bien-être. Malgré ça, je vais quand même essayer d'apporter du bien aux gens. » Et voilà, donc ça prouve que voilà, on n'est pas morts quoi, on a encore des choses à faire et donc je pense que voilà, je pense que si je la gratifie dans ce moment, c'est pour ça, c'est pour tous ces gens aussi qui se battent dans les hôpitaux parce que c'est très compliqué aussi pour eux, alors on dit dans les hôpitaux mais partout quoi, enfin là, il y a des gens partout qui essayent de se battre. Voilà, et puis ceux qui essayent de se battre pour des gens aussi qui ont d'autres pathologies, que ce soit les cancers, les machins, voilà, malgré cette période-là qui est difficile. Il y a plein de gens qui font des choses super, des associations aussi qui font des choses pour des gens. Donc voilà, je crois que je ne peux avoir que de la gratitude pour tous ces gens-là mais il y en a tellement. Mais tant que ça existe, ça veut dire que voilà, on est dans la bonne voie quoi. Donc, ça peut rejoindre ma novia par là, c'est à dire « Ne vous concentrez pas que sur le négatif. » Bien sûr qu'il y a des gens qui font des trucs mal, bien sûr qu'il y a des gens qui font voilà, mais il y a plein de gens dans le monde qui font des choses super bien, d'ailleurs qui ne font pas forcément beaucoup de bruit et je pense que j'ai plutôt de la gratitude pour ces gens-là, c'est pour des gens qui se battent tous les jours pour des choses bien et voilà, sans demander en retour. Et voilà, je pense qu'on peut essayer de suivre ces exemples-là parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Même si on essaye de nous rabâcher les grandes figures d'antan, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des sœurs Teresa aujourd'hui, il y a des gens partout dans le monde qui essayent de faire du bien. Donc voilà, les gens qui essayent d'aider les pauvres personnes qui sont sur la mer Mitterrandée, qui essayent d'échapper à des fatalités de vie difficiles. Il y a des gens qui font des choses géniales partout, vraiment. Et on n'en parle pas assez et voilà, donc tournez-vous vers ces gens-là. Vous avez Internet chez vous, vous pouvez aller voir ce que font les gens de bien. Vous n'êtes pas obligés de regarder, de ressasser tous ces trucs à la télé ou sur les réseaux sociaux qui vont vous parler que des choses négatives. Ah, regardez, il y a eu ça. Non, non, ce n'est pas grave ça, ce n'est pas important. Allez vous concentrer sur les choses qui vous apportent de la gratitude. Donc voilà, c'est ces gens-là qui m'apportent de la gratitude. Merci à vous. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Samuel. Merci Samuel. Ah, peut-être à bientôt, peut-être qu'on se retrouve dans deux ou trois ans. Voilà, avec grand plaisir. Merci à vous d'ailleurs pour votre podcast parce qu'il est génial. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt Samuel, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Mathieu Lorraine. À très bientôt. À très bientôt.